Alors, bonsoir à tous, on est toujours le samedi 25 juillet 2020, 19h23, heure du Québec. Je suis très heureux de vous retrouver, tout le monde, les têtes de l'inote incluses. J'espère que vous allez bien quand même, même les têtes de l'inote, parce qu'on souhaite de malheur à personne, même aux têtes de l'inote, on a besoin même de les surprotéger, les têtes de l'inote, parce que c'est des gens très vulnérables. Ce sont des têtes de l'inote. Il faut les accepter, il faut les aimer, et il faut les protéger contre qui? Contre eux-mêmes. Pendant ce temps-là, il y a encore des gens qui prétendent, qui propagent l'idée que cette COVID-19 n'est qu'une seule grippe banale. C'est incroyable. C'est incroyable. Encore aujourd'hui, j'ai servi un bon client chez Galleria, qui travaille dans un CHSLD, je pense que c'est à Cartierville. Lui, il s'occupe surtout de la physiothérapie. Et il m'a dit, parce qu'on parlait naturellement, puis moi, j'allais vous en savoir plus, je pense en savoir plus. Il dit, ceux qui pensent que c'est une grippe banale, qui viennent passer du temps, puis ils vont voir comment les gens sont malades. Ça n'a rien à voir avec une grippe. Entrez-vous ça de la tête, les illuminés, qui n'arrêtaient pas de propager cette idée-là que c'est juste une grippe. Concernant le masque aussi, parce qu'au restaurant, naturellement, on ne parle que de ça, les clients nous disent, puis comment vous trouvez ça de travailler avec le masque? Le masque, moi, je leur dis, toujours en boutade, si j'ai été capable de m'habituer à ma femme, 22 ans, une Italienne, je vais dire une chose, le masque, c'est rien. C'est absolument rien. Il faut le faire, c'est une obligation. Tu peux, si tu veux, prendre le risque de ne pas t'y conformer, mais tu auras des pénalités qui vont avec. Puis tu ne vas pas t'empêcher de vivre parce qu'il faut que tu te conformes à une autre obligation. Il y en a plein dans la vie, des obligations morales, des obligations légales, des obligations civiles, et on s'y conforme. Moi, la ceinture de sécurité, je n'aime vraiment pas ça, mais je la porte. Je ne resterai pas chez nous, puis je n'utiliserai pas mon vélo parce que je n'ai pas envie de mettre ma ceinture de sécurité dans ma voiture. Je vais m'y conformer. Je n'aime pas arrêter au feu rouge. Ça me fait suer. Je suis content dans plusieurs villes maintenant, on peut tourner presque à toutes les intersections, à droite au feu rouge. Mais je n'aime pas ça, être au centre de la rue, puis ne pas être en mesure de continuer, puis de brûler le feu rouge. C'est une obligation. Je m'arrête, puis j'attends que le feu vire au vert. Est-ce que je vais arrêter d'utiliser ma voiture, puis prendre l'autobus, par exemple, parce que je n'ai pas envie d'arrêter au feu rouge? Même chose pour les stops qu'on a traduit, nous autres, les têtes de l'innoc québécoises fascistes et nazis en arrêt, ce qui est complètement ridicule. Stop, c'est universel. C'est traduit dans aucune autre langue, sauf au Québec. Arrêt. Ça, c'est les nazis péquistes, avec leur loi 101. Mais est-ce que je vais... Puis ça me fait suer, vraiment, les stops, ça me fait suer. Est-ce que je vais me priver d'utiliser ma voiture parce que je n'ai pas envie de faire des stops? Non. Ça me fait suer, puis je l'ai fait. Parce que sinon, si je ne le fais pas, puis il y a un flic qui est là, il me colle une contravention. Il y a bien du monde que je ne suis pas capable de supporter, mais il y a une loi morale et il y a une loi aussi, hein, civile, et il y a des conséquences extrêmes quand tu poses des gestes fatidiques. Il y en a une couple que j'aimerais voir disparaître, mais je ne le fais pas. Est-ce que je m'arrête de vivre pour ça? Non. Et c'est comme ça, dans plein de facettes de nos vies. Plein. Donc, est-ce qu'on va arrêter de sortir parce qu'il faut mettre un masque quand on rentre dans un magasin ou une épicerie, une pharmacie ou un restaurant jusqu'à la table? Ben non. Au début de la première journée, ça a été catastrophique. Les ventes du restaurant étaient vraiment, vraiment désastreuses. Le lendemain, c'était déjà réglé parce que le monde a quand même un peu de jugeotte. Contrairement aux illuminés, puis aux têtes de l'inopte qui sévissent à Radio-Québec, puis toute cette clique-là qui sévisse sur YouTube. Les gens ont quand même de la rationalité. C'est une obligation. C'est pour essayer de contrôler une crise internationale qu'on est incapable de contrôler, surtout aux États-Unis, avec des politiciens verreux, crapuleux, stupides, narcissiques, incompétents, racistes, xénophobes, sexistes, islamophobes comme Donald Trump. Ou on a eu une quatrième journée consécutive avec mille morts. On va aller voir ça ensemble. C'est vraiment, vraiment hors contrôle aux États-Unis. C'est pathétique. Ce que nous avons actuellement, c'est essentiellement trois New York avec ses trois grands États, a déclaré la docteure Deborah Birx. La maladie, la fameuse COVID-19, a fait 1100 morts supplémentaires aux États-Unis en une seule journée pour faire passer le nombre de morts au-dessus de 145 000 samedis, marquant un quatrième jour consécutif de plus de 1000 décès aux États-Unis. La première fois qui s'est produite depuis mai, quand une moyenne de 2000 personnes sont mortes par jour en mai. Les États-Unis comptent 4,13 millions de cas confirmés de la maladie, ce qui représente un quart du nombre mondial total de 15,7 millions déjà, selon les données agréées par l'Université John Hopkins. Plus de 74 000 nouveaux cas ont été dénombrés vendredi, l'un des plus gros décomptes, en une journée depuis le début de l'épidémie. Le président Donald Trump a annulé les événements prévus de la Convention nationale républicaine, qui devait avoir lieu le mois prochain dans le point chaud de la Floride, l'un d'une série de renversements de politique cette semaine. Trump a également changé d'avis sur le port de masques faciaux, exhortant enfin les Américains à se conformer à une recommandation clé de ses propres experts en santé, et a reconnu que la pandémie s'aggraverait avant de s'améliorer. C'est un petit peu tard. Il ne mérite aucun crédit pour ça parce qu'il a été fainéant, conspirationniste, stupide pendant des mois. Il ne viendra pas regagner la confiance des Américains avec ses petites banalités. La propagation du virus est accélérée tout au long de l'été, passant à 4 millions, de 3 millions, à seulement 15 jours. On était à 3 millions, on est passé à 4 millions, donc on a eu 1 million de cas en 15 jours seulement, comme l'a rapporté le Washington Post dans les premiers jours de l'épidémie. Il a fallu 45 jours pour passer de 1 million à 2 millions de cas, puis 27 jours pour passer à 3 millions. 42 États et territoires ont connu une augmentation des cas au cours des 14 derniers jours, selon un tracker du New York Times, dirigé par la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama. Le gouverneur de la Louisiane, John Bell Edwards, a déclaré aux journalistes lors d'un briefing que son État était proche du point de rupture après que le nombre de ces cas ait dépassé 100 000. Selon le COVID-19 Tracking Project, les États du Sud et de l'Ouest continuent de signaler des taux croissants d'hospitalisation rapprochant le total du pic atteint le 15 avril. Il y avait 59 670 patients COVID-19 dans les hôpitaux américains vendredi, comparé au record d'avril de 59 940. Donc, wow, on n'est vraiment pas loin. La fameuse docteure Deborah Birx, coordonnatrice du groupe de travail de la Maison-Blanche, créée pour gérer la pandémie, a pris un ton plus sombre que d'habitude vendredi au Sun, au Today Show de NBC. Je veux juste que ce soit clair pour le public américain. Ce que nous avons maintenant, c'est essentiellement trois New York avec ses trois grands États à tel déclaré, faisant référence à la Californie, la Floride et le Texas. Et donc, nous devons vraiment réagir en tant que peuple américain. Et c'est pourquoi vous nous entendez demander des masques et une plus grande distanciation sociale pour vraiment arrêter la propagation de cette épidémie. La question des masques faciaux a continué d'être un problème épineux pour le public américain, avec des contestations judiciaires contre des mandats s'étendant à l'orégon. Lorsque le groupe conservateur Freedom Foundation a déposé une plainte contre la gouverneure Kate Brown, les gouverneurs des États de gauche de tout le pays inventent les règles au fur et à mesure et ignorent les règles de procédures mises en place par leur propre loi d'État, a déclaré Jason Doudash, directeur de l'Oregon, de la Freedom Foundation, dans un communiqué publié sur le site Web du groupe. La semaine dernière, le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, a poursuivi le maire d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, pour son mandat de masque facial. Plusieurs villes de Géorgie ont également étanté des poursuites, tandis que des comtés des districts d'autres États, dont la Californie, ont également lancé des poursuites. Les experts en santé publique ont souligné que le port de masques faciaux est essentiel pour contenir le virus, ainsi que le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale. Robert Redfield, le chef du Center for Disease Prevention and Control, le fameux CDC, a déclaré lors d'une récente conférence de presse que si chaque Américain acceptait de porter un masque, au cours des six prochaines semaines, nous pourrions enfin enfoncer le virus dans le sol une fois pour toutes. Le docteur Ezekiel Emmanuel, de l'Université de Pennsylvanie, oncologue bioticiens et chercheur principal au Center for American Progress, a réitéré sa préoccupation, que les États-Unis aient gaspillé les quatre derniers mois, et c'est vraiment très, très déprimant, a-t-il déclaré, dans une interview sur MSNBC. Nous sommes vraiment de retour en mars, a-t-il déclaré. Le décompte mondial des décès, dû au COVID-19, s'élève à maintenant 640 601 décès, selon les données de John Hopkins, et au moins 9,1 millions de personnes se sont rétablis. Le Brésil est le deuxième pays après les États-Unis avec 2,3 millions de cas et 85 238 décès, quand même, hein. Le président brésilien Jair Bolsonaro, critiqué pour son approche aussi stupide que celle de Donald Trump, blasé de la pandémie, a déclaré samedi qu'il avait été testé négatif au COVID-19, quelques semaines à peine après avoir été testé positif, a rapporté le Guardian. L'Inde est le troisième pays, mesuré par les cas, avec 1,3 million, suivi de la Russie avec 855 322, et l'Afrique du Sud avec 421 996 cas. Le Royaume-Uni compte 299 503 cas et 45 762 décès. Le plus élevé d'Europe est le troisième au monde. La Chine, où la maladie a été signalée pour la première fois à la fin de l'année, compte 86 202 cas et 4 651 décès. Ça nous montre à quel point la Chine a été efficace, contrairement à nos pays, parce que la Chine est gérée par des ingénieurs. Nous, nos pays sont gérés par des avocats et des morons. Vendredi, il y avait de bonnes nouvelles sur le front du logement, lorsque les données ont montré que les ventes de maisons individuelles neuves avaient fortement augmenté en juin pour le deuxième mois consécutif. Poussant le taux de vente à son plus haut niveau en 13 ans. Bon, imaginez-vous. Le rythme manuel des ventes de maisons neuves aux États-Unis a augmenté de 13,8 % le mois dernier pour atteindre 776 000. Annoncé vendredi, le département du commerce est au-dessus du sommet du cycle précédent de 774 000. Trappé en janvier, c'est le plus fort depuis juillet 2007 selon le Mortgage Bankers Association. Les économistes interrogés par Market Watch s'attendaient à un taux de vente de 710 000. En juin, contre une estimation initiale de 676 000 en mai, vendredi, le gouvernement a révisé le taux de mai à 682 000. Cela a poussé la hausse des ventes de maisons neuves en mai à 19,4 %. L'impact de la baisse des taux hypothécaires en baisse de 80 points de base cette année compense largement la vague de pertes d'emploi induites par la COVID-19 qui semble toucher les jeunes locataires plutôt que les acheteurs potentiels. L'acheteur médian à 47 ans, tandis que l'employé médian du restaurant à 29 ans a déclaré Ian Shepardson, économiste en chef, chez Pantheon Macroeconomics. Un autre rapport a révélé que le secteur des services était à la traîne par rapport à la fabrication, car certaines régions du pays ont réimposé des mesures de verrouillage. Donc, toute lecture supérieure à 50 indique une amélioration des conditions. On parle ici du marché, de la fabrication, surtout l'indice américain de la fabrication. L'indice d'achat de la fabrication flash est passé de 51,3 en juillet à 49,8 le mois précédent. L'indice des directeurs d'achat de services flash n'a augmenté que de 49,6 contre 47,9 en juin. Toute lecture supérieure à 50 indique une amélioration des conditions, tandis que les lectures inférieures à 50 indiquent une contraction. L'estimation flash est généralement basée sur 85 à 90 % du total des réponses à l'enquête. Chaque mois, l'économie américaine connaît la toute première récession provoquée par le secteur des services. Et les économistes sont inquiets parce que certains secteurs de services clés, comme les voyages, les restaurants et les divertissements, ne devraient pas se redresser rapidement compte tenu de la pandémie. La fabrication se relève lentement, mais elle connaît toujours des vents contraires. Le manque de croissance est une déception, a déclaré Chris Williamson, économiste d'entreprise en chef chez IHS Market. Donc, vraiment, une économie qui en arrache beaucoup aussi. Des temps difficiles à venir, mais pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est qu'on est encore avec des chiffres très, très, très inquiétants aux États-Unis, entre autres, mais au Brésil aussi. Je vous en reviens.